Je vais me connecter à ton âme. On peut voir aussi certaines de tes vies antérieures. Et par rapport à la question que tu vas me poser, là-haut, tes guides, ou les guides, ou les maîtres, vont venir et me donner des informations pour répondre à ta question et pour pouvoir t'aider, en tous les cas. Donc il se peut aussi qu'à un moment donné, il y ait un blocage dans ton corps. Et que je me lève, et que je touche certains points. Je peux me lever, aller derrière toi. Ça, c'est une autre énergie. C'est une énergie différente. C'est comme si on me demandait, avant de me connecter à une certaine vibration, de dégager quelque chose dans le corps. Ce n'est pas systématique, ce n'est pas à chaque fois, mais si ça arrive, tu me laisses faire et tu fais conscience. Ok ? Alors, donc on prend ton enregistrement. Voilà. Et on le met sous la chaise, pour ne pas être dérangé. Alors, quelle est ta question ? Je voudrais savoir pourquoi j'ai tant de difficultés à communiquer, pourquoi je cherche toujours la précision. La première image qu'on me montre de toi, c'est un chercheur. Je vois un homme d'un certain âge, qui est assis à un bureau et qui travaille avec des instruments de précision, des loupes. Je vois un homme d'un certain âge, qui a acquis beaucoup de connaissances et qui a passé sa vie à chercher. Tu as tellement passé ta vie à chercher, à mesurer, à essayer de comprendre, que tu as oublié ta vie de famille. Tu avais à côté de toi une femme malheureuse, qui se sentait seule. Tu avais aussi des enfants qui se sentaient isolés. Tu as vécu beaucoup à côté de la vie de famille. Et dans cette vie-là, tu dois comprendre cela et trouver l'équilibre. pour ne pas être tout pour la famille, ou éloigné de la famille. Tu dois trouver cet équilibre dans cette vie-là. Parce que ton travail dans cette vie-là a duré toute une vie. Enfant déjà, tu prenais des bouts de ficelle et tu mesurais. Tu as toujours été passionnée par les mathématiques, par les calculs. Tu prenais des bouts de ficelle, enfant, et tu mesurais tout. Du pied, la main, et tu prenais des notes. C'était déjà en toi. Et tu as ramené cette précision. Parce que tu as compris par tes recherches que, au millimètre près, c'était important. Donc, tu fais tout dans la mesure. Mais là, tu es tombé dans l'extrême. Et tu cherches cette perfection, au millimètre près. Ça fait partie de ta vie. Donc, comprends-le ça. Quelle était ta première question ? Ta difficulté à communiquer. Ta difficulté à communiquer. Dans une vie où, à l'époque, on coupait des têtes, tu as eu la tête coupée. Ce qui a fait que la douleur, dans cet instant-là où tu as perdu la vie, a été très forte et très intense et très puissante. Dans une autre vie, tu as eu une grave infection. La maladie t'a emporté. Tu avais du mal à respirer. Tu avais du mal à parler. Il y avait quelque chose qui poussait dans ta gorge. Je crois qu'on appelle ça le muguet. Je vois des grosses cloques. Je vois des... Ça t'empêchait de parler. Tu as eu deux vies où il y a eu beaucoup de mal à communiquer. Tu ramènes ça d'une autre vie. Mais dans ton enfance, ça n'a pas été facile tous les jours. Et toutes tes questions sont restées sans réponses. C'est un enfant. Tu as fini par ne plus poser de questions. Et tu as fini par ne plus parler. En grandissant, tu as essayé de te rattraper. Et aujourd'hui, tu es l'enfant qui veut tout découvrir et qui pose toutes les questions. Et pourquoi ? Et comment ? Tout ce que tu n'as pas su exprimer dans ton enfance, tu es en train de le vivre maintenant. Et tu t'intéresses à tout. Et pourquoi ? Et comment ? Et comment on fait ça ? Et pourquoi ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'enfant que tu fais vivre à l'intérieur de toi. C'est bien parce que là, maintenant, tu peux avoir la réponse. Et quand tu auras quitté cette vie, tu n'auras plus ce problème de communication parce que c'est dans la joie et dans le plaisir que tu cherches à communiquer. Tu n'as pas encore tout compris dans la communication, mais tu y travailles. Et le travail que tu fais est important. parce que tu arrives à ressentir. Et ton ressenti te permet de comprendre. Je te vois chanter. Le fait de chanter est quelque chose pour toi qui te fait revivre toutes les émotions coupées. Tu les exprimes et tu les laisses sortir. Dans cette vie, tu as compris et tu as atteint ce qu'on te demandait. Donc continue. Ne t'arrête pas dans ce chemin en marre-là. Voilà les messages de ce jour. Tu vas continuer ton cheminement. Continue à poser des questions autour de toi et continue à être cet enfant qui a besoin de découvrir, de tout comprendre et de tout savoir. Ça, c'est ta force. C'est ce qui te permet d'avancer. Tu as ouvert une porte ces derniers temps et tu es très curieux. Ta curiosité va t'emmener encore bien plus loin. Donc, continue à garder cette énergie-là à l'intérieur de toi. Merci. Merci, le guide. Merci d'aider. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501